Là mes amis on va attaquer un gros sujet, quel âge il faut pour percer dans l'e-sport, pour devenir pro, est-ce qu'il y a un âge et ce genre de choses. On a HLTV qui nous a fait un article absolument complet de ouf que vous pouvez aller regarder et pour le coup j'ai trouvé ça super 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 intéressant mais je suis pas d'accord avec les statistiques. Voilà on va vous montrer grosso modo ce qui se passe et là pour le coup vous pouvez voir que les maps donc c'est le top 20 HLTV qui ont au moins joué 25 cartes etc. Et on peut voir que là on a le gros des gens qui est entre 20 ans d'accord et 28 ans entre 20 ans et 28 ans par exemple. Il faut savoir que par exemple si vous regardez la scène Fortnite, la scène Rocket League et tout elle est beaucoup plus jeune mais CSGO c'est un jeu qui est là depuis très longtemps et la communauté est mature. Les joueurs professionnels sont matures et moi je trouve que plus on prend de l'âge, plus on prend de l'expérience, meilleur on est sur le jeu et on va se poser d'autres questions. Vous allez voir, il y a un déclin, il y a quand même un déclin, on le voit avec certains joueurs mais je suis pas d'accord avec cette liste moi en fait. Vous allez voir que dès l'âge de entre guillemets 26-27 ans, il y a un déclin pour Get Right, il y a un déclin pour Olof, là on a encore Coldzera qui est ici mais il est en train de décliner depuis un an ou deux. Par exemple pareil pour KennyS et ce genre de choses. Moi je pense que c'est des statistiques qui sont pas analysables au sens dans lequel ils veulent nous montrer parce que en fait les Get Right, les Olof, les Existence, les Kushima, les KennyS, les ce que vous voulez. Encore KennyS, enfin ils jouent encore. Mais pour moi tous ces mecs là en fait ils ont juste arrêté le jeu parce que ça fait 15 ans en fait qu'ils vivent du milieu professionnel, qui se misent etc. Ils ont gagné des millions et des millions et des millions d'euros et ils ont plus faim tout simplement. Ils ont fait une vie de famille, les mecs dès qu'il y a eu un peu de difficulté, ils se sont barrés. Moi je vais le dire clairement pour les joueurs français, les RPK, les Smith, les Kyoshima, les Existence etc. Ces mecs là ont été kick et ils ont pas continué dans le tier 2 ou dans le tier 3 alors qu'ils pourraient encore continuer à l'heure actuelle. C'est des joueurs absolument phénoménaux avec une grande expérience qu'ils peuvent transmettre à des jeunes générations, sauf qu'en France on n'a pas du tout cette mentalité. Et Forest par exemple joue encore, il y a les Polonais qui jouent encore comme Taz, comme Neo, mais c'est juste qu'ils sont dans les tiers en dessous. Et peut-être qu'ils ont peu moins envie, qu'ils n'ont plus la même motivation, qu'ils ont tout gagné, ils sont rassasiés en termes de compétition, en termes d'argent également. Et que maintenant ils se suffisent dans le tier 2, dans le tier 3 à gagner parce que ça reste quand même des grosses têtes d'affiches et donc ces mecs là ils ont quand même des gros salaires. Peut-être pas des 20 000, 30 000 mais ils sont quand même au minimum à 5 000 euros par mois. Et quand on est Polonais, quand on est Russe, Ukrainiens, ce genre de choses, ça représente beaucoup d'argent. Alors que pour un français, 3 000, 4 000 euros par mois au niveau du subtop, c'est quand même pas énorme. C'est quand même pas énorme, en tout cas moi c'est ce que je pense. On va se montrer d'autres statistiques au niveau des rôles. On va voir au niveau des rôles, donc des AWappers, des in-game leaders et des rifles. Et vous allez voir que par exemple, il y a très peu de joueurs qui ont plus de 30 ans, sauf des leaders in-game. Vous voyez que les leaders in-game, il y en a quand même pas mal à partir de 26 ans jusqu'à 33 ans par exemple des leaders in-game et ce genre de choses. Des AWappers, on voit que c'est quand même plus jeune parce que là toute la scène s'est renouvelée en fait. Ça a pris des JDC, des Torsi, des Monesi, des Brokies. Tous les snipers, voilà, ils ont été quand même renouvelés j'ai envie de dire. Les rifles, il y a un peu de tout, mais il y a quand même pas mal de jeunes là qui ont fait leur entrée. On peut voir que le gros c'est 23, 24, 25 ans. Ça reste quand même âgé entre guillemets. Les gens ils pensent que ouais Persé, CSGO, j'ai 16 ans, est-ce que je peux m'y mettre ? Moi je suis persuadé que oui, il y a des roulements, forcément il y a des gens qui vont partir et tout, mais ils vont pas partir parce qu'ils sont à la rue en fait. Les RPK et tout, ils ont été kickés parce qu'ils ont été kickés. Il y a eu un changement, c'était une opportunité de faire des changements pour certaines équipes, pour certains joueurs. Et ces mecs là en fait, ils ont juste pas relancé, ils ont pas forcément l'envie de retry hard, de faire des projets 2-0, de descendre d'un tiers. Voilà, peut-être aussi qu'ils ont un certain égo, qu'ils ont la grosse tête et qu'ils veulent pas repasser dans le tiers 2, dans le tiers 3. Parce que très certainement que des joueurs comme RPK, Smith et tout pour la scène française, bah Kyushima aussi, moi je pense qu'ils avaient largement les moyens de jouer dans des équipes, créer des projets chez LDLC, créer des projets dans des académies, de chez G2, de chez Vitality, chez IT également, il y avait NBK, il y avait plein de joueurs comme ça qui les ont aidés au début de la création de ces projets là. Et donc pour moi, je trouve que l'argument de l'âge à l'heure actuelle, il est totalement bullshit. Et je pense que c'est qu'une question de motivation et d'envie. Parce que sur un jeu comme CS, les réflexes, les temps de réaction et ce genre de choses, c'est pas si important que ça. Mais alors vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est vraiment une question d'expérience, de sang-froid et d'envie et de motivation. Il faut que de se lever le matin, après c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, dès qu'on a une vie de famille, parce qu'il y a beaucoup de pères de famille aujourd'hui, les Guardian, les GateRights, les Forests, les Shocks et d'autres gens qui ne le disent pas forcément, donc je vais respecter leur vie privée. Mais voilà, Glave, Zonic, plein de joueurs professionnels aujourd'hui, bah voilà, c'est des pères de famille et tout. Et derrière, bah t'as envie de passer du temps avec ta famille, t'as pas envie de sacrifier ta vie professionnelle pour ta famille parce que t'es rassasié, parce que t'as des millions sur le côté, que t'as construit ta vie, que t'as accompli quelque chose au niveau compétitif. Donc moi je le vois plus comme ça personnellement. Moi je le vois plutôt comme ça. Et par contre, il y a une stat qui est très, 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 très importante. Et on va voir que dans les joueurs actifs, inactifs, on va voir le nombre d'années, combien de temps dure une carrière. Ça c'est un truc aussi avec lequel je me bats moi constamment sur mon live et tout quotidiennement. J'ai plein de gens qui viennent me poser la question de, ouais mais combien il gagne un tel ? Je dis ouais bah lui il gagne 10 000 euros par mois. Ouais mais t'es un ouf, c'est un truc de ouf et tout, c'est trop bien et tout. Ouais sauf qu'en fait 10 000 euros par mois sur un an, sur deux ans, sur trois ans, sur quatre ans, bah c'est très peu, c'est très, 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 très peu. Et après t'as quand même pas de bagage intellectuel, t'as pas de bagage scolaire, tu sais rien faire et donc après t'as trois, quatre ans, t'as pris un peu de l'argent et tu t'en vas. Et des joueurs comme ça en France, il y en a eu en fait, il y en a vraiment eu beaucoup, 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 et sur la scène internationale également. Des joueurs qui ont neuf ans de carrière, huit ans de carrière, sept ans de carrière, vraiment au haut niveau dans le top 20 HLTV, c'est les légendes. C'est les légendes de Counter-Strike, c'est les Néo, Taz, Pacha, Krims, Olof, GW, Flusha, les Français, NBK, Existen, Smith, etc. C'est des carrières que quasi personne ne fera à l'heure actuelle parce qu'ils étaient là avant tout le monde sur 1.6, sur Counter-Strike Source, ils ont continué sur Counter-Strike Global Offensive. Aujourd'hui, le jeu s'est énormément, énormément professionnalisé, il y a beaucoup plus d'enjeux économiques, il y a beaucoup plus d'enjeux marketing et ce genre de choses, et donc il y a une concurrence féroce à l'heure actuelle et où c'est l'envie, c'est la motivation, c'est se renouveler, les coûts durs et les places sont très très chères. Les places sont très très chères. Le tiers 1 à l'heure actuelle, c'est 8 clubs, c'est 8, 10 clubs à l'heure actuelle et en dessous déjà, il y a un gros gap en termes de salaire, mais aussi en termes de longévité parce que le tiers 2, le tiers 3, etc., c'est des contrats très courts et tu vas vite dégager si tu ne fais pas les performances qu'il faut. Donc quel âge il faut pour percer ce genre de choses ? Encore une news plutôt intéressante. Les majors winners, les personnes qui vont gagner les majors, quel âge ils avaient et ce genre de choses ? On peut voir que, par exemple, LDLC, ils avaient 22 ans. Les Français, ils avaient 22 ans. NVS, ils avaient 22 ans à l'époque où ils l'ont gagné. Les Fnatic également. Les Fnatic, ils ont tous arrêté. Les Virtus Pro, etc. Donc ça, c'était les âges un petit peu de ces gens-là. Donc toutes les personnes-là qui regardent peut-être cette vidéo et tout, si vous avez 16, enfin entre 15 et 22 ans, oui, si vous avez 22 ans et que vous espérez percer, c'est vraiment compliqué. Mais si vous êtes très jeune, il faut juste espérer qu'il y ait une rotation de joueurs qui se fasse. C'est ça, moi, que je veux dire. Parce qu'au plus vous allez prendre de l'âge, au plus vous allez être patient et au plus il y aura des opportunités, je pense, qui vont être créées. Voici, en tout cas, moi, le dossier sur ce sujet que je trouve absolument passionnant. Parce que, oui, on peut analyser la data. On peut dire, ouais, mais les joueurs pro, il n'y en a pas de 35, de 36, de 37 ans, des streamers, des YouTubers et tout. À l'heure actuelle, dans le milieu du gaming, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Et les YouTubers, les rappeurs, les streamers, ce que vous voulez, aujourd'hui, il y en a qui rappent, ils ont encore 40 ans. Il y a des YouTubers qui sont pères de famille à l'heure actuelle, des McFly, des Carlitos, des Squeezie et tout, qui commencent à prendre de l'âge et tout. Ils vont continuer leur activité. Tu ne peux pas dire, non, mais YouTuber, c'est que de 16 ans jusqu'à 22 ans. Après, tu arrêtes. Et c'est pareil pour joueurs professionnels. Ça n'existait pas, ces métiers-là, avant. Et juste un mec, s'il a envie de continuer, de se la donner tous les jours et que le mec, il est in shape et qu'il travaille, il se remet en question, il se renouvelle dans ses play styles et ce genre de trucs. S'il a encore envie de jouer à 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 ans et qu'il a envie de jouer, il n'y a aucun souci. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un décalage qui se crée. Moi, je l'ai vécu un petit peu, de jouer avec des mecs qui ont 3, 4, 5, 6 ans de moins que toi avec des niveaux de maturité différents. Il y a un décalage avec ces trucs-là et la communion un petit peu, les moments de vie que tu passes avec tes coéquipiers, il y a quand même ce truc où tu as envie de dire, vas-y, c'est bon, c'est plus de mon âge et ce genre de trucs. Mais si tout le monde, entre guillemets, vieillit, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je n'ai pas de mal avec ça. Très honnêtement, je suis même contre ces statistiques, entre guillemets, contre ces statistiques. Elles sont là, elles sont véritables, elles ne sont pas là pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les mecs qui ont pris leur retraite à l'heure actuelle et qu'on ne voit plus forcément, c'est des mecs, je ne sais pas, ils se sont laissés un petit peu mourir par manque d'envie, manque d'ambition, manque de motivation, pas forcément manque d'ambition, mais en tout cas, ils étaient rassasiés. Ça y est, ils avaient le ventre plein, que ce soit compétitivement ou au niveau de l'argent. Et donc, moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à vous abonner. À très bientôt.